bonjour tout le monde je vous souhaite la bienvenue nous sommes aujourd'hui nous sommes le 23 janvier bon ça fait au moins deux semaines que je suis presque deux semaines que je suis pas revenu en fait et bien ça s'explique dire au fait que je voulais réussir à me rendre à la fin du mode super café sur pokémon café dans le fond café à atteindre le score maximum qui est de 999 commandes et je l'ai finalement atteint aujourd'hui oups je pense que c'est la lumière qui fait ça bon je pense que c'est beaucoup mieux ok en fait pour vous dire oui ça pour vous dire c'est ça c'est ça dans le fond je voulais me rendre à 999 commandes puis puis le score maximum vu que c'est quelqu'un qui est toujours un score 1 dans la vie fait que moi même même si ça a peu d'importance moi je pour moi j'accorde de l'importance parce que genre pour moi c'est un score long que ça m'a pris 13 jours pour le faire ben 12 jours là presque 12 jours mais mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas celui là qui m'a pris le plus long celui qui m'a pris le plus long c'est ça s'appelle mélange de genre un mini jeu dans super mario 64 ds je sais pas si vous connaissez mais c'est un jeu j'ose que genre il faut que tu sais d'aligner trois trois morceaux d'image puis les accoler pour les assembler puis ça m'a pris 13 jours pour le faire disons que c'est très très long c'est à peu près le même temps que si on ferait je sais pas un score de 9 de 9 mille de 9 9 9 9 9 9 en fait je vous dirais 900 999 millions 999 mille 999 points dans 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 j'essaie de trouver dans super smash ball ok le mode aventure c'est le mode aventure non c'est pas le mode aventure excusez moi c'était dans le mode et c'est juste de me rappeler non c'est juste que je me rappelle plus ça fait trop longtemps que j'ai pas rejoué c'était quel genre de mode déjà en tout cas j'ai un blanc de mémoire pour ça là mais c'est ça c'est ça tu peux atteindre le score maximum avec certains avec avec les personnages en en jouant en jouant juste dans l'éventail puis en jouant une araigne spécifique qui qui te permettra de faire de 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 prendre l'éventail contre l'ordinateur à en mode très facile à l'infini ah oui c'est en mode classique je crois ça se pourrait là dessus que ce soit ça pensez vous que c'est ça non je pense pas que c'est ça c'est autre chose c'est pas le mode d'aventure c'est le mode all stars c'est ça que je cherchais comme mot le mode le mode all stars frisez moi bon donc c'est ça l'aujourd'hui ben j'ai joué un peu avec kubi puis j'ai finalement parvenu à me rendre en ce moment j'avais pas avec lui le mode que je vais utiliser aujourd'hui pour kubi c'est je vous dirais résilience parce que il a fallu que je reconstruis mes points pour pouvoir réussir à rapporter des gros matchs parce qu'il manquait pas grand chose pour gagner des matchs avec kubi c'est juste que vu que c'est un personnage léger puis que c'est pas facile de 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 pouvoir briser le bouclier d'un adversaire qui se protège trop ben ben disons que ça m'a fait un peu ça m'a un peu énervé disons là pis moi je trouvais ça pas genre quelqu'un qui se protège tout le temps qui reste tout le temps sur le rebord ok à protéger avec son bouquet puis attendre à me saisir tout le temps qu'il faisait juste ça un joueur de chic que j'ai rencontré deux fois en mode multijoueur c'est ça ouais j'avais peut-être l'opportunité de pouvoir me rendre en ce moment vip mais ça a pas donné la prochaine a été deux autres opportunités de me rendre en ce moment vip dont le premier que j'aurais dû réussir à gagner mais mais genre il y a eu comme tout un changement que de de d'approche que j'ai avec kubi aujourd'hui en fait je voulais essayer de cause de décider de bien construire mes points puis aussi de de bien enchaîner mes coups malgré que le joueur il faisait beaucoup doublades puis se protégeait beaucoup et ça j'ai cherché j'aime vraiment pas ça bon allons voir les statiques de combat avec kubi puis et c'est un jeu chanceux qui m'a permis de gagner mon 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 qui a permis de gagner l'homme qui a permis que je pense vip un jeu chanceux mais aussi c'était aussi bien j'ai été très résistant avec kubi kubi a été très résistant lors de ce match là c'est ce qui nous a permis de gagner alors que mon équipé avait fait une grosse erreur en voulant faire un effet météore près du rebord mais ici il s'est carrément jeté en bas par accident fait que là il s'est retrouvé à une vie puis moi j'aimerais c'est trop vite tandis que les deux joueurs avaient deux vies chaque fait que là j'étais un peu pogné heureusement il est arrivé comme un événement m'a encouragé ok je tue le joueur de 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 samus puis après que je l'ai tué il s'est fait retuée il s'est fait retuée peut-être 10-15 secondes après puis là ça nous a permis de ne pas fermer le match contre le contre le joueur de poké d'entraîneur pokémon ouais je vois si c'est féroce oui ok bon moi nombre de chaos avec kubi puis en pensant ce n'est pas les morts subits qui vont qui ont changé en chose dans la donne parce que j'avais juste j'avais juste peur que le joueur me frappe tout simplement c'est pour ça que j'ai pas voulu avancer parce que d'un coup que je me fais frapper bye bye c'est ça je n'avais pas quel genre d'approche à qu'elle approche à prendre avec kubi parce que j'avais j'avais peur lors des morts subites auquel j'ai participé je ne voulais pas étudier mon attack special je ne voulais pas jouer le jeu facile en sachant que le joueur veut jouer le jeu facile moi je n'ai pas sauf voir ça bon kubi maintenant combien de chaos que j'ai pu faire avec lui et bien 85 kubi en moyenne par combat maintenant on va s'aller baisser avec kubi ça reste toujours élevé ça reste toujours à 3 chaos en moyenne 3,14 en troisième position c'est quand même surprenant pareil je fais quand même pouvoir d'accord avec kubi malgré que c'est un personnage léger et qui peut se faire tuer à 80 facile là kubi par attack puissante combien avec lui il n'y en a pas eu beaucoup on dirait il y en a eu combien avec lui et kubi kubi t'es où ben voyons donc juste un juste un ben écoutons c'est pas beaucoup ça KO par attack smash maintenant c'est sûr qu'il y en a eu beaucoup il y en a eu 39 KO par attack aérienne il y en a quand même eu beaucoup aussi là t'sais quand même là 31 là c'est quand même très bien aussi KO par attack spécial bon 6 KO KO pis il y en a eu un avec le down B et 5 KO je me souviens plus comment je pense que ça doit être dû en cause du up B que j'ai dû utiliser pis que le joueur a dû vouloir esquiver par la suite pis il n'y a pas il n'y avait plus son double sauve alors que là il ne pouvait plus rattraper correctement pis qu'il avait utilisé son escape dans le vide KO par je pense que je mettais hors maintenant il y en a eu je vous dirais 5, 6, 7 est-ce qu'on est rendu à là avec lui 4, 5, 6, même pas un petit peu plus que ça et bien 11 ben watatao 11 avec lui il était avec Mewtwo KO par projection il y en a eu un 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 et comme vous voyez il y en a un c'est un c'est un un back un back tour que j'ai fait contre un joueur de Samus dans une partie en équipe sur l'arène de Sonic Green Hill je crois KO par objet euh mon KO par objet il y en a eu combien là c'est des KO par objet je pense ben Kirby il y en a pas eu surprenant que soit-il ben j'ai pas eu de match avec des items c'est surprenant que ça soit c'était tout des écoutez avec Kirby les arènes que j'ai eu c'était des arènes que moi je voulais que je voulais jouer je voulais jouer des matchs sur des arènes plats pis c'est ça qui est arrivé j'ai joué souvent sur des arènes plats et pour moi et pour moi ça me satisfait beaucoup j'aime ça jouer du joueur ouvert ben j'ai été servi KO par smash final euh... il y en a eu un oui il y en a eu un oui il y a eu quand même la chose de final smash oui oui il y a eu une partie qui a eu ça pis j'ai fait un KO avec ça autre KO maintenant euh... ben 7 nombre de chutes avec Kirby 63 euh... oui autre destruction ben... euh... 0 je pense c'est 0 avec Kirby 0 0 ben oui 0 youpi c'est la joie ok euh... bon moyenne de chutes par combat avec Kirby euh... d'après moi ça doit être aux alentours de 2, on va dire 1,5 ah... même pas c'est bien plus haut que ça avec Kirby je l'ai pas vu Kirby c'est jusqu'à combien lui il est tout en haut de la liste celui-là 2,33 ok il a diminué un petit peu c'est bien je pense que c'était à 2,53 la dernière fois bon dans mon moyenne c'est bien mais c'est pas super non plus le nombre de combats maintenant que j'ai joué avec lui on va savoir combien que j'ai joué de combats avec lui on était à 11 la dernière fois quand je vous ai montré ses statistiques à lui pour le nombre de combats que j'ai disputé avec lui ah... 27 donc 27 pour moi dans le match VIP avec lui donc en élite match temps de jeu 1h41 victoire en match match euh... j'en ai eu seulement que 9 ouais... ouais... vous savez j'en ai eu 2 victoires sur 11 pis déjà là avoir 9 sur 27 c'est pas beaucoup mais il y a eu beaucoup de 2e place c'est pour ça que... que cette statistique là pis j'ai perdu en mon subit pis c'est pour ça aussi genre que malgré que j'ai... j'avais eu quand même un taux de bonne position quand même assez haut ben euh... pis que j'ai pas... j'ai pas venu à... j'ai pas venu à gagner ben... euh... euh... ça donne que j'ai... mon nombre de victoires est... est inférieur à 50% avec avec Kirby pis je me rends quand même en élite match avec comme vous avez bien vu 27 combats 9... 9 victoires c'est genre 33% c'est pas beaucoup là nombre de défaites mais si on... on compare avec le nombre de défaites c'est 5 fait que c'est une bonne moyenne versus des nombres de victoires mais pas par le nombre de combats que j'ai joué sur... 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 sur 27 combats taux de... taux de... taux de victoire dans les 10 derniers combats avec Kirby c'est combien ? c'est sûr que c'est pas élevé ça ça doit être aux alentours de 50 oh boy elle bouge ça 40 40 pis je suis en chemage VIP avec Kirby wow hein pis comme que je vous le disais taux de victoire dans les 50 derniers combats regardez je vous avais dit j'ai gagné le tiers de mes combats ben... ça se retrouve dans cette statistique là c'est fou hein Sonia c'est ma plus basse moyenne avec un... avec un... avec un personnage pis je me rends les choix avec et ben c'est fou pareil c'est pire que Mewtwo a 38 ça bonne position maintenant c'est... c'est sûr qu'avec Kirby il y a eu beaucoup de fois que j'ai été en bonne position ben 14 comme vous voyez vous avez vu il y a au moins 5 matchs que j'aurais pu gagner mais... mais il est arrivé... il est arrivé des imprévus pis j'ai pas pu répliquer fait que... c'est ça c'est ça la personne a réussi à m'enchaîner pis j'étais plus capable de rien faire absolument rien toi t'as une bonne position maintenant dans les 10 derniers combats c'est... c'est sûr que ça c'est un peu plus haut que ça c'est ça qui est un peu fucké dans toute cette histoire-là avec Kirby on a combien? 50% comme vous avez vu 50% pis 40 c'est genre un écart de 10 pis 51,85 50 derniers combats c'est à peu près 18 de... 18... c'est 18,85 de... de plus que... euh... c'est à peu près c'est au moins 18% de plus au moins 18% de plus disons 18... ouais c'est ça 18% de plus 18,22% de plus que... que mes 50 derniers combats euh... le taux de victoire des 50 derniers combats 50 derniers combats par exemple je parle un peu trop vite mais ça... mais ça... mais ça... mais ça... à la date mon plus bas c'était... 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 38% à ce chapitre mais par contre pour les taux de victoire des... 50 derniers combats avec... c'est 33% pis... et je suis en édition avec et bien... donc... une autre histoire pareil mais... résilience... résistance... pis ici... d'ouvrir... un peu jouer avec... avec... pour que je puisse réussir... quelque chose... de... pour dégâts infligés... 9242 sur 27 matchs dégâts subis... 8425 ouais... t'sais... quand même... j'ai pas... j'ai pas... j'ai pas... j'ai pas subi... grandement de dégâts versus dégâts infligés mais... par contre les gros matchs où j'ai résisté très longtemps j'ai remporté à peu près la plupart des combats à part T2 je vous dirais... à part T2 pis ça c'était... pour avoir résisté... avec une vie... soit que j'avais 3 vies... ou la dernière... je pense que j'ai peut-être un avec une dernière que j'ai réussi... mon deuxième combat... elle finit à 132% des gosses soignés... euh... euh... il y en a 0... des gosses max avec Kirby... oh ouais... regardez ça... j'ai 200... oh mon dieu... j'ai 200 avec Kirby... merveilleux... mort subite... j'en ai participé à 2... et euh... comme vous pouvez constater... gros 0... ben... n'oubliez pas que j'avais peur aussi avec Kirby... je savais pas quelle approche adaptée... contre mes adversaires... en... mort subite... mais il y a... mais la première... ben... je pense que... ma deuxième opportunité de pouvoir me rendre en smash VIP... je l'ai carrément foiré... alors que j'avais... royamment bien joué à la fin... mais je... je pense que... en fait... j'ai juste pas trop fait attention... j'ai juste voulu essayer de repousser mon adversaire... mais j'ai pas réussi... la deuxième fois... la première fois... j'ai réussi à le repousser assez... pour euh... pour euh... pour euh... pour euh... pour qu'il se tue lui-même... après l'avoir éjecté... Smash final... euh... il y en a eu 3... pis... quand même eu un chaos... c'est déjà popé... 33% de réussite... à ce chapitre... Toute d'utilisation... 0,34%... Distance parcourue... 9722... Distance de saut... 5615... Distance de chute... aïe 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 aïe... 11805... coudonc... j'en ai subi... des distances de chute... wow... Distance d'éjection subie... 9869... Et ça, j'en ai nage zéro. Ben non, en 27 matchs, il n'y en a pas eu de matchs où j'ai nangé. Malheureusement, il n'y en a pas eu. Comme je vous l'ai dit, la grande majorité de mes matchs que j'ai joués avec Kirby, ça s'est déroulé selon mes préférences. Ce que je trouve très bien, c'est que ça arrive avec mes préférences. Pas nécessairement les parties en équipe, mais en général, ça a duré 6 ou 7 minutes, 3 vies. Avec arène plat, sans plateforme. Noyade, comme vous le savez, ça va rester zéro. Objet obtenu avec Kirby, vous savez, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas eu de parties avec item. Il y a eu peut-être deux parties avec Smash Final, mais c'est tout. Puissance Smash en ligne, comme vous le savez, ce n'est pas NES qui est mon meilleur, c'est toujours Bowser. Bon, bien, c'était les statistiques avec Nes, avec, pas Nes, excusez-moi, avec Kirby. Et là, on va se rejoindre en ascension vers le Smash Final VIP avec lui.